Salut, bienvenue sur Mediapart. À 17 000 km de l'Hexagone, rien n'est réglé en Nouvelle-Calédonie. En mai, l'archipel, colonie française, s'était embrasée comme jamais depuis trois décennies. Après le vote à l'Assemblée nationale d'un projet de loi constitutionnel visant à élargir le corps électoral, il y avait eu des révoltes, des violences et des morts. 13 en 4 mois, la plupart des Kanaks. Élu député en juin, premier Kanak indépendantiste élu à l'Assemblée nationale depuis 1986, Emmanuel Djibaou est notre invité. Il est le fils de Jean-Marie Djibaou, leader indépendantiste, qui avait signé les accords de Matignon en 88 et avait été assassiné l'année suivante. Pour discuter avec lui, Alice Zeniter, qui publie chez Flammarion Frapper l'épopée, un roman où le personnage principal part à la rencontre de ses origines dans la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. À l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart, c'est parti. Et avec moi, sur ce plateau, Hélène Salvi. Salut, tu es responsable du pôle politique de Mediapart. Tu couvres, Hélène, depuis des années ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ce processus de décolonisation lancé à la fin des années 80, qui semble ne jamais devoir s'achever. Et c'est toi qui vas mener cet entretien avec nos deux invités. Peut-être pour commencer, une question pour vous deux. On a beaucoup parlé, évidemment, ici, de la Nouvelle-Calédonie en mai. Le point de départ de la contestation, je l'ai dit, c'était le vote à l'Assemblée en mai d'un projet de loi constitutionnel qui a été vu par de nombreux indépendantistes, de nombreux canats, comme une volonté de nier, justement, ce processus de décolonisation en cours depuis 30 ans. Emmanuel Djibahou, depuis, comment décririez-vous le climat politique, social, dans l'archipel ? – Bon, déjà, merci de l'invitation. Je dirais que le climat, aujourd'hui, il va vers l'apaisement, même s'il y a des endroits encore où c'est assez difficile. Il y en a une partie de la région du Mont-d'Or qui est coupée. Donc là, les gens, pour se rendre à leur travail, prennent des navettes maritimes. On a aussi une tribu, qui est la tribu de Saint-Louis, qui est complètement, comment dire, fermée par des barrages. Mais sur l'ensemble de la Grande Terre et les îles, la tendance va plutôt à l'apaisement. Et je pense, là, on est sur des phases de solidarité. Et les attentes, elles sont importantes pour l'ensemble du pays, notamment avec le discours de politique général, là, aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se sortir de cet impasse institutionnel qui a été déclenché pour partie avec ce projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral aux élections provinciales. – On va y revenir dans un instant. Alice Zeniter, quand il y a eu ce mouvement de contestation en mai, vous finissiez l'écriture de votre livre, « Frappez les poupées » qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, votre livre, il avait été commencé, largement écrit avant le démarrage de ces révoltes. Mais évidemment, il résonne beaucoup avec cette actualité. Et vous, comment vous avez observé ces événements à ce moment-là ? – En fait, le livre, il était déjà terminé. Donc, il n'était plus possible de changer quoi que ce soit dedans au moment du soulèvement. Et dans le livre, assez tôt, il y a des personnages d'un trio indépendantiste cana qui mènent des actions un peu décalées, un peu poétiques. qui dit, et donc l'action se passe en 2022, qui dit, nous ne sommes pas dans le cycle de la violence, mais peut-être que ce cycle reviendra, et ce jour-là, nous n'aurons pas peur de la violence, comme aujourd'hui, nous n'avons pas peur du calme. Et évidemment, au moment du soulèvement, moi, je me dis, je n'avais pas du tout anticipé que ça arriverait aussitôt, mais je n'avais pas non plus anticipé que le gouvernement français prendrait un tel risque. C'est-à-dire qu'il est allé toucher à un sujet qui est un sujet intense, qui remet vraiment en question l'émancipation du territoire calédonien. Et il a joué avec le feu comme s'il n'y avait pas les vies de 175 000 personnes sur cet archipel qui pouvaient être bouleversées par sa décision. Emmanuel Djibahou, on l'a dit, vous avez été élu le 7 juillet dans un contexte très particulier, un contexte chargé. C'est votre premier mandat électif. Vous êtes chef de clan, mais c'est la première fois que vous êtes élu. Avant, vous travailliez dans une autre forme de politique, dans les affaires culturelles en Calédonie. Qu'est-ce qu'a signifié pour vous, dans ce contexte particulier, cette élection à l'Assemblée nationale ? Je pense que ce qu'il faut voir derrière, c'est surtout la capacité de reprendre la main au niveau institutionnel, notamment dans les instances nationales, où on s'est rendu compte que trop longtemps, on a laissé, comment on appelle ça, ce dialogue-là institutionnel entre les loyalistes. parce que les discussions avec les représentants de l'État ne se faisaient uniquement que lors de visites ministérielles. Donc c'est très ponctuel. Le contexte dans lequel nous, on s'est projeté pour ces législatives-là, c'était de se dire, de manière très pragmatique, qu'on peut faire du bruit sur la route, mais ça n'arrivera jamais à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Donc il faut faire valoir la légitimité de nos arguments par la voie démocratique. Donc c'est ce qui m'a déjà, moi, poussé à m'engager, aussi. Du fait qu'on ne voyait rien d'autre venir de la part de l'État après le vote, une fois que ça avait été voté dans les mêmes termes, dans les deux assemblées, que la réponse répressive. Donc à partir de là, on a un choix, qui est de se dire, soit on se planque, et on attend, et les morts tombent les uns après les autres. qui ont fait tous les mêmes constats. Moi, j'ai pris le parti de m'engager pour changer une variable dans cette équation macabre, parce que ça a déjà été quelque chose qu'on a vécu, en étant enfant en 1984. Et puis là, je me suis dit, avec ceux qui m'ont accompagné, qu'il y avait la possibilité de faire valoir ces arguments au sein du palais Bourbon, parce qu'on s'inscrit dans un débat démocratique, et en particulier, rappeler les obligations de nos compatriotes, députés, dans la poursuite des discussions, puisque les accords politiques, tout le monde regarde aujourd'hui avec respect, qui ont porté les accords de paix. Ils ont été validés par les premiers ministres successifs, Frockard et Jospin, au nom de la représentation nationale. Donc c'est à ce niveau-là que moi, je me suis engagé, le constat sur cette question, je me suis dit, c'est là qu'il faut être pertinent et faire valoir la pertinence du combat des indépendantistes dans cette quête de souveraineté. – Justement, vous parlez de formes d'engagement. Il y a eu, depuis les événements de mai, la venue d'Emmanuel Macron, des événements heureux, votre élection, par exemple, il y a eu aussi des événements bien moins heureux. La mort de 13 personnes, ça, on l'a dit, et il y a eu aussi l'incarcération de plusieurs militants indépendantistes en prison. Certains ont été envoyés en métropole, d'autres sont restés à Caen Est, en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas de l'un de vos frères, Joël. – Oui. – Comment vous vivez ça, vous, depuis, aujourd'hui, le mandat que vous occupez ? C'est-à-dire, comment on vit différentes formes d'engagement, finalement ? Certains conduisent à l'Assemblée nationale, d'autres ont conduit, malheureusement, des militants en prison, aujourd'hui. Comment vous avez observé tout ça ? – Moi, je dirais que c'est d'abord la conviction de croire au débat démocratique et on est engagé dans une lutte politique. – Donc, il n'y a que ça qu'on a à défendre. On est contre les exactions, contre les violences. Ce qui s'est passé, c'est aucunement acceptable. Il n'y a aucune motion portée par les indépendantistes qui a demandé aux gens de casser et de détruire. C'est bien le signe aussi que derrière ce qui s'est passé, il y avait un malaise social. Comment je vis ça ? Je vis ça de manière pragmatique. Si on s'engage dans une lutte politique, la réponse, elle sera politique. De la même manière qu'il y a eu le moment où il y a eu des arrestations dans les années 80 pour les gens qui se sont engagés au nom du FLNK Est, au moment des accords politiques, il y a eu des décisions qui ont été prises sur l'amnistie, etc. Donc, c'est de se dire que l'engagement que l'on a aujourd'hui, c'est un engagement qui nous remet en cause aussi, qui tente de décrédibiliser aussi le mouvement de libération. parce qu'on fait valoir finalement que toute révolte, toute dégradation est forcément le fruit d'une manigance, d'un complot, de l'Azerbaïdjan, de tout ce qu'on veut. Et nous, on est dans une lutte politique. Donc, la lutte politique, ça nécessite des engagements. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ont été arrêtés, l'instruction, elle est en cours. Mais à aucun moment, on peut se prévaloir de donner des avis. C'est la présomption d'innocence. C'est là où aujourd'hui, peut-être, on se pose la question de l'impartialité de la justice où chaque acte est libéralement nommé comme avec la cause, ou en tout cas, les instigateurs seraient des indépendantistes. Donc, pour moi, c'est de manière très pragmatique, c'est de s'engager dans une lutte politique. On veut reprendre les discussions. Et puis, la solution qui va être apportée va être politique. De la même manière qu'avec les membres des élus qui sont là aujourd'hui, rencontrent l'ensemble des groupes politiques pour faire valoir le soutien de l'État, la solidarité nationale, nous, il faut écrire la suite. Si on fait les constats, on a des gens qui sont arrêtés, on a un pays qui est en souffrance, certes, et puis, il faut avancer avec ça. Donc, ça veut dire que chacun prenne ses responsabilités. C'est là où on a des attentes fortes. – C'est après-midi, nature. – Mais justement, vous êtes dans une lutte politique. Pour être dans une lutte politique, il faut aussi avoir des interlocuteurs politiques, ce que vous n'aviez pas depuis des semaines. Maintenant, il y a un gouvernement. On ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, il y a un Premier ministre et il y aura effectivement une déclaration de politique générale cet après-midi. Vous avez rencontré hier, je crois, le ministre des Outre-mer avec une délégation venue de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez réellement, au regard des choses qui sont sorties depuis la nomination de ce gouvernement, est-ce que vous avez de réelles attentes ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une reprise du dialogue politique ne peut pas passer par ce gouvernement ? Peut-être la mise en place d'une mission internationale comme le demande le FLNKS. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment des attentes de cette déclaration de politique générale et plus largement de ce gouvernement ou est-ce que vous êtes déjà à l'étape suivante ? – Je ne sais pas, parce que le débat démocratique aujourd'hui en France, c'est compliqué. Un premier ministre qui est nommé, alors qu'il représente une minorité au sein de l'Assemblée, enfin, nous, qu'importe. Si le pape vient nous donner l'indépendance, on discutera avec le pape. Mais il faut être pragmatique. Nous, on discute avec tout le monde. – Le fait déjà que les Outre-mer ne soient plus sous la houlette du ministère de l'Intérieur, c'est sortir les Outre-mer des questions de sécurité et d'ordre public. – Pour vous, c'est un bon signe ? – C'est un signe. – D'accord. – C'est un signe que Matignon prend sa responsabilité dans l'organigramme. Pour l'instant, les annonces, on ne juge que sur les faits. M. Buffet avait produit un rapport au Sénat dans lequel il avait aussi alerté sur les impasses vers lesquelles on se dirigeait si on continuait à maintenir ce type de méthode-là. – Qu'est-ce qui doit être fait pour vous de façon urgente ? Dans un monde idéal, si ce gouvernement agit sur la question de la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui doit être fait là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comme initiative politique ? – Comme initiative pour nous, c'est déjà qu'ils disent que le projet de loi constitutionnel est retiré, abrogé. Ça, c'est de la responsabilité du président, constitutionnellement. Pourquoi ? Parce que c'est, pour nous, après les autres, ils l'apprécient différemment, c'est que les accords de paix, ils ont été construits sur la base d'un projet de société qui confortait les assises dans lesquelles chacun se reconnaissait par sa propre histoire. Cette reconquête de sa propre histoire, de ces identités qui convergent pour faire société. C'est ça le principe dans lequel le gel du corps électoral, il permettait que les uns et les autres se déterminent par rapport à cette histoire que l'on partage. C'est le propos du roman, qu'on disait tout à l'heure. – Donc c'est ça le point de départ pour nous, c'est qu'il y ait une annonce sur ça. Après, les urgences, elles sont sur la solidarité nationale. On a bien compris qu'il y a la crise économique ici, la dette publique qui est à des niveaux, je ne sais pas, cataclysmiques ici en France. Néanmoins, la responsabilité, elle est aussi du gouvernement français. les alertes, elles ont été faites par le Front populaire, les écologistes, les anciens premiers ministres de droite et de gauche. Donc là, aujourd'hui, où on questionne, si ce gouvernement ne fait rien ou ne dit « je soutiens que la Nouvelle-Calédonie », ça c'est sa bouche. On n'est pas suspendu aux lèvres de M. Barnier, mais on est quand même attentif à l'organisation qu'il mettra en place pour répondre aux problématiques du quotidien. On est à près de 2 milliards d'euros. Et puis, la reprise des discussions institutionnelles. Parce qu'on a parlé de la paix, de l'ordre républicain. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux. Les législatives, ça s'est tenu aussi dans ce contexte de crise. Et pour autant, on est sortis avec 72% de taux de participation. J'ai été élu avec 10 000 voix d'écart avec nos compatriotes loyalistes. Donc pour nous aussi, là, ça fait partie des donnes dans lesquelles les angles sous lesquels le gouvernement doit apprécier. – Et on signale que vous êtes à l'Assemblée nationale élue, enfin, vous faites partie du groupe GDR, qui vous siège notamment, pour aller vite, les députés communistes. Alice Deniter, juste peut-être vous, comment vous réagissez à ce début d'émission avec Emmanuel Djibaou, qui d'ailleurs fait référence à votre roman et de ce que vous y racontez. Il nous parle bien de la nécessité de redonner des perspectives et de redonner des perspectives politiques. – Oui, mais je pense que sur ces perspectives politiques et sur ce que demandent les indépendantistes, je vais laisser Emmanuel porter la parole qui lui revient et pour laquelle il a été élu. En revanche, on a abordé, là, dans les dernières minutes, beaucoup de sujets qui sont, à mon avis, aussi cruciaux. Donc un des premiers, c'est, vous avez parlé, Hélène, du fait que certains des prisonniers étaient envoyés en métropole. Ce qui est quelque chose qui a quand même une résonance absolument sinistre quand on le met en perspective avec l'histoire de la colonisation pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, dont les Français ont fait un bagne à 18 000 kilomètres non seulement de la métropole, mais aussi des autres pays colonisés de l'Empire et notamment de l'Algérie. C'est ce qui, moi, m'a amenée à me documenter sur cette histoire. Mais à l'époque où on envoie au bagne, donc à la fin du XIXe siècle, quand on envoie au bagne tous les condamnés aux travaux forcés de l'Empire colonial français, on a derrière la doctrine saint-simonienne qui dit que c'est pour leur bien qu'ils aillent purger leur peine au loin. C'est-à-dire qu'au loin, personne ne les connaît comme criminels et donc ils pourront se réinventer. Aujourd'hui, quand on envoie des prisonniers canaques à Mulhouse, il n'y a pas cette doctrine derrière. Et ce qui subsiste, c'est juste un arrachement. Un arrachement à leur communauté et un exil en plus de cet emprisonnement. Je me permets d'ajouter que, par ailleurs, et pour intervenir régulièrement en prison au sein de l'association Lire pour en sortir, l'abus de la détention préventive et la question des lieux d'enfermement par rapport aux liens sociaux, à la famille, à la possibilité de voir ses enfants, c'est quelque chose qui est un problème aussi ici, en métropole. et auquel il serait bon de réfléchir en termes de politique carcérale. Un autre point, et là le plus tragique, je pense, dont on a parlé, c'est de la mort de ces jeunes canaques. Et là, je me permets de souligner à quel point une grande partie d'entre eux est tellement jeune que ce sont presque des enfants. et ça appartient, malheureusement, j'ai l'impression que dans mes recherches, ça se répète, que ce soit en Algérie, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi un phénomène qu'on voit et que dénonce la population afro-américaine aux États-Unis. Le fait colonial et le racisme sont des fins précipitées de l'enfance. C'est-à-dire qu'on vieillit toujours les enfants de ses ennemis, on vieillit toujours les enfants qui ont la peau foncée. On s'imagine que ce sont toujours déjà des grands, toujours déjà des adultes, et il n'aurait pas possible de vivre leurs années d'enfance et leurs années d'adolescence. Et ça peut avoir l'air de rien à côté des milliards qui manquent, à côté des questions médicales, mais j'estime que c'est un des drames immenses et une des violences immenses du racisme et du fait colonial qui est de ne pas laisser se terminer les enfants. Justement, c'est une question qu'on voulait aborder parce qu'elle est très présente dans votre livre et elle a été très présente aussi dans les derniers événements depuis le mois de mai. C'est la question de la jeunesse canadienne. Vous, vous avez évidemment ces deux personnages qui fascinent d'une certaine façon votre personnage principal. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut dire que c'est votre personnage principal, Tass, qui sont donc deux jumeaux canaques qui finissent par disparaître. Je ne vais pas spoiler du tout ce livre. Et il a été beaucoup question, évidemment, dans les révoltes depuis le mois de mai de la jeunesse canaque. Certains représentants coutumiers, je pense notamment à l'ancien président de Nouvelle-Calédonie, président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, pardon, Roque Wamitan, a confié à un moment donné que les vieux, en tout cas les chefs coutumiers, se sentaient parfois dépassés par une partie de cette jeunesse. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette jeunesse en particulier ? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux vieux ? Et vous, monsieur Djibahou, quel regard avez-vous porté sur cette jeunesse ? Je vous entendais dire qu'à un autre âge, vous auriez pu en faire partie. Peut-être commencer par vous. – Je ne sais pas ce qu'on peut dire, c'est que la jeunesse se révolte, c'est le fondement même de la jeunesse. Après, avec cette violence, c'est se poser les questions sur le projet de société qu'on porte. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, enfin, chez nous, on dit que la force d'une tribu, c'est la jeunesse, la force d'un quartier, c'est la jeunesse, la force d'un pays, c'est la jeunesse. De se retrouver à faire des constats sur, comment dire, cette incapacité d'assumer cette jeunesse qui crie sur la route, c'est renier son avenir. C'est ne pas prendre en compte le fait qu'on a loupé quelque chose. C'est ça qu'il faut surtout se rendre compte. Quand on peut construire toutes les prisons du monde ou mettre un gendarme derrière chaque manguier là-bas au pays, ça ne va pas répondre à la problématique ni l'afflux d'argent. C'est la question de l'éducation. Enfin, moi, durant la campagne, c'est en grande partie ce sur quoi j'ai été questionné. Sur le projet de loi constitutionnelle et le manque de reconnaissance ou de... Le manque de... On ne connaît pas son histoire. Donc, si on ne connaît pas son histoire, on est obligé de la répéter, de la revivre. C'est ça, le drame. Moi, j'ai grandi en partie en tribu et puis l'adolescence dans les quartiers de Noumé, c'est vrai. Le désespoir, il s'exprime à cet endroit-là. Les problématiques aujourd'hui, de la manière dont on les traite, on dit les jeunes, si vous ne trouvez pas votre place, vous allez remonter à la tribu. Mais il n'y a pas de problème à la tribu. Enfin, il y a des problèmes, mais ils ne sont pas posés dans les mêmes... avec cette même urgence. Parce que ça fait 3 000 ans qu'on a construit un modèle qui était celui de la tribu. Aujourd'hui, en 100 ans, on nous a dit « Habillez-vous, vous aurez le même statut, accédez à un travail. » Et puis, on produit ces individualités qui puissent appréhender la place de l'océanité dans la ville. On peut venir faire tous les coups... Enfin, je veux dire, la problématique, ce n'est pas la tribu. La problématique, c'est être océanien dans la ville. C'est en ça que le festival Mélanésia 2000, en 1975, porté par mon père, il s'est placé dans la ville de Nouméa parce que c'était dans la ville de Nouméa que la problématique était essentiellement posée aujourd'hui parce que les émeutes, le mouvement insurrectionnel, il s'est placé dans la ville. Donc, on pourrait se dire qu'on ne se reconnaît pas, on pourrait dire qu'on se reconnaît, mais c'est d'abord le fait d'exister dans la ville qui pose problème. c'est les problématiques de l'identité qu'on retrouve ici en France, qu'on retrouve en Martinique, qu'on retrouve avec tout son lot, son cortège de contraintes, la vie chère, se loger, etc. Donc, c'est là où finalement on se rend compte que cet élément qui est pointé aujourd'hui, c'est aussi la gestion des politiques publiques et la représentation de l'expression de nos identités dans l'urbanité qui est problématique. Nous, on se baisse, on touche la terre, là ici, on touche du béton. Donc, elle est où notre place ? C'est ça qu'on pose comme question aujourd'hui avec ces événements-là. – Alice Génitaire, sur cette question de la jeunesse, en effet, qui est centrale dans votre livre sur ses aspirations, sur son organisation, sa façon de justement discuter, côtoyer cette identité et le monde, le monde contemporain. Comment vous réagissez à ce qu'a dit Jean-Marie ? – Justement, la jeunesse, si on parle des personnages de Célestin et Pénélope dans le livre, c'est une adolescence canaque de Nouméa, de la grande ville et qui, en fait, dans le livre, a très peu accès à la parole, mais vraiment un espace de projection pour les adultes autour de cette jeunesse. Et alors, TAS et les professeurs et l'éducation nationale vont projeter un certain nombre de choses sur eux. Il faudrait qu'ils fassent ça pour réussir. C'est ça la voie de leur avenir. En fait, leur avenir est tracé si ils obtiennent ceci ou cela. Les gendarmes vont projeter des choses bien différentes sur eux en imaginant qu'ils sont des dangers qui dévient de la voix. Le trio d'empathie violente va projeter d'autres choses et puis, à un moment donné, Célestin va dire que les vieux autour d'eux les critiquent parce que, justement, ils seraient des canaquisés, parce qu'ils ne savent pas parler en langue, parce qu'ils sont des canaques d'appartement, qu'ils n'ont jamais appris à habiter de la manière océanienne. En fait, tous les adultes attendent un peu de voir ce que va être cette génération et, pour moi, c'était important de faire arriver ça dans le livre parce qu'il y a des évolutions. Je crois que vous le disiez, d'ailleurs, dans une interview que j'ai lue il n'y a pas longtemps, Emmanuel, mais il y a des évolutions qui ne peuvent pas s'aborder à l'échelle d'une vie individuelle. De se dire, en fait, à l'époque de mon père, c'était comme ça, à l'époque de mon grand-père, c'était comme ça et mes enfants ont eu accès à une autre situation par rapport au processus d'émancipation ou aux dynamiques racistes ou oppressives qui peuvent avoir lieu sur le territoire et donc, il faut envisager le temps long et il faut envisager plusieurs générations et je trouve que c'est quelque chose que la culture kanak a plus de facilité que nous à faire dans la mesure où elle sait se raconter l'histoire de son clan et donc, savoir ce qui était arrivé aux générations d'avant et donc, se tourner vers les générations d'après et de la même manière que le passé de la Nouvelle-Calédonie occupe une place importante dans le livre. C'était important de dire, ce passé, il a une importance juste pour se demander quel va être l'avenir des jeunes qui ont aujourd'hui 16-17 ans et qui sont en train de devenir des adultes mais sur un territoire qui est en crise. Emmanuel Jibahou, est-ce qu'on parlait de l'histoire et des gens qui ne connaissent pas leur histoire ou qu'on n'aide pas à connaître leur histoire, est-ce que ça, on parlait de la colonisation tout à l'heure et de l'entremêlement entre la colonisation et la question de l'identité, est-ce que c'est ça un des principaux effets de la colonisation ? – Un des principes, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on nie ça. Je veux dire, quand on parle de colonisation, on n'a plus de chénopie, soyons clairs là-dessus. Par contre, quand vous allumez la télé, quand vous ouvrez votre frigo, vous voyez la colonisation aller où ? Quand vous allez à l'école, vous voyez la colonisation aller où ? Quand vous allez dans les rues, vous voyez la colonisation aller où ? Sur les noms. La représentation de réussite, enfin de modèle de réussite d'un homme accompli aujourd'hui, c'est… Enfin, même Jésus, il est blanc. Donc, à partir de là, c'est plié pour nous. C'est… C'est… C'est à partir du moment où on devient producteur de ce type de discours-là, qu'on ne nous laisse pas la possibilité de se révolter, que… mais c'est une chance pour nous qu'on soit toujours là à clamer justice, parce qu'on a… On demande à être reconnus pour ce que nous sommes, que nos concepts, là, ils soient partagés. Nous, c'est ça, les valeurs que nos vieux, ils nous ont transmis, puis peut-être c'est prétentieux ou orgueilleux, mais que cette civilisation qui a 3 000 ans d'histoire, elle a aussi vocation à être partagée avec l'éducation civique, les idéaux de la Révolution française, par exemple. Louise Michel était un stit chino. Je ne sais même pas si… C'est ça qui est dramatique, c'est qu'à l'échelle de notre pays, on a l'histoire du monde, quoi. Et aujourd'hui, ça se complexifie avec le réchauffement climatique, autant que le fait de vouloir affronter les problématiques du présent en niant les enjeux sur lesquels les équilibres ont été portés aujourd'hui. Je parle de la colonisation, cet héritage. La France, elle a un problème avec ça. Nous, on n'a pas de problème avec la colonisation, on sait ce qui s'est passé. La problématique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, c'est la décolonisation. Et le problème, ce n'est pas de sortir les chaînes qu'on n'a plus au pied, c'est surtout des mentalités. Et notamment l'école. Justement, sur ce sujet-là et sur un sujet qui traverse votre roman et qui traverse votre vie, c'est-à-dire la question de l'identité. Alors, j'ai compris que vous n'aimiez pas les identités figées. Et d'une certaine façon, un de vos personnages, à un moment donné, une fois de plus, sans spoiler, se voit répondre, se voit dire par une canaque « Merci pour tes fantômes ». Il y a ce mélange des identités, c'est très présent en Nouvelle-Calédonie, des cultures. Contrairement à ce que laisserait penser une partie du camp loyaliste, notamment, les choses sont beaucoup moins binaires qu'il n'y paraît. Il y a l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, les bagnards qui y sont venus. Il y a aussi, ces dernières années, l'Océanie, c'est-à-dire les Wallisiens foutouniens, enfin, beaucoup de peuples qui se sont mélangés. Une fois que j'ai posé ça, il y a eu aussi les mots de Sonia Bacchès en juillet dernier, l'ancienne ministre qui est également présidente de la province sud, qui a dit, je cite, « Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde canaque et le monde occidental ont malgré plus de 170 années de vie commune des antagonismes encore indépassables. » Je passe la suite qui est insultante. comment faire société aujourd'hui et dire « nous » qui est une expression qui est importante, je crois, pour vous, M. Djibahou, avec des personnes qui sont là et qui pensent ce genre de choses ? Je ne sais pas comment je peux répondre à ça. C'est une perception qui est parcellaire. C'est très primaire, pour moi. Ça veut dire que les Noirs, ils restent entre eux et on garde une petite partie de la province sud pour ceux qui sont européens, on va dire ça comme ça. Mais c'est le schéma. Si vous regardez l'histoire des indépendances, c'est la déclinaison logique de ce qui s'est passé en Nouvelles Hébrides avec Jimmy Stevens et soutenu par les francophones où ils ont dit qu'on va garder une petite partie des Nouvelles Hébrides françaises. C'est ce qui s'est passé à Ouran, en Algérie aussi. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc, nous, on est une île. la force de notre culture, c'est la diversité. C'est la règle dans le monde animal, c'est la règle dans le monde végétal. Donc, le fait de vouloir, encore une fois de plus, renier le fait majeur de notre société, c'est de conjuguer justement les différences. C'est ça qui fait la richesse de notre peuple et de notre pays et de notre calédonique. c'est justement, il y a 28 ans, est-ce que ça fait de nous 28 États à l'intérieur de la Nouvelle Calédonie ? Non. Ça fait 28 manières d'interroger le rapport à l'autre, de construire, de se nourrir de la diversité. C'est ça le projet que les indépendantistes, ils ont porté depuis 1983. On a dit, on nous a reconnu le droit à l'autodétermination, on l'ouvre aux autres, aux descendants de Bagnard, aux Javanais, à tous ceux qui sont arrivés ici sur les rivages de notre caillou et puis qu'on dit, maintenant, on doit faire société avec vous. Je veux dire, si Mme Bakès a cette idée, Libraël, moi, je ne partage pas cet avis, je pense, même encore aujourd'hui, qu'on n'a pas d'autre, comment dire, on n'a pas d'autre solution que de cohabiter. Et ce n'est pas parce qu'on habite sur la même terre qu'on vit ensemble. Ça, c'est juste une contrainte géographique. Quand je parle de se côtoyer, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens doivent aussi prendre en compte que notre Ime, ce n'est pas la Marseillaise. On a notre Ime, on a notre devise, on a aussi un exécutif, on vote nos lois puisque ça a été, c'est pour nous emmener vers cette émancipation, vers cette décolonisation des mentalités. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui s'est passé, c'est aussi le résultat des politiques publiques dans l'Ouméa Aglo. Que cette aliénation, elle est réelle. Sinon, les gens ne se lèvent pas en se disant je vais aller cramer des pneus. Comme ça, de but en blanc, aller brûler des écoles ou des églises. Il faut être sensé. Je ne me reconnais pas dedans, je ne me reconnaîtrai jamais dedans parce que ce n'est pas la manière dont les vieux m'ont éduqué, ce n'est pas ce que je transmets à mes enfants. Moi, je crois toujours à cette vocation de faire exister le nous parce que pour moi, c'est la seule perspective dans laquelle notre pays doit se construire. Alice Ineter, c'est aussi l'objet finalement de cette rencontre entre Tasse qui ne sait pas exactement quelles sont ses origines quand elle revient en Nouvelle-Calédonie et justement ce groupe de jeunes kanaks qui pratiquent l'empathie violente. Est-ce que ce que dit M. Djibaou justement sur ce mélange des identités, finalement, ça me rappelle ce que disait un leader nationaliste corse qui disait la Corse n'a toujours créé que des Corses. Est-ce qu'on pourrait dire que la kanakie n'a toujours créé que des kanaks au sens universel du mot kanak, c'est-à-dire homme ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas exactement. Je trouve que la situation, évidemment, elle est complexe, elle est bien plus complexe que d'avoir d'un côté les kanaks et de l'autre côté un colonne à blanc puisqu'il y a en effet ces vagues de populations qui ont été importées presque comme des marchandises dans le cas des engagés sous contrat qui venaient de différents pays du continent asiatique. Il y a eu les forçats. Mais je pense que ce que je voulais à moi aussi raconter sur cet archipel, c'est ce qu'Emmanuel a dit, à savoir que dès le début des années 80, les indépendantistes disent qu'Anaki est une terre d'accueil. Mais pour pouvoir être une terre d'accueil, pour pouvoir accueillir, il faut déjà avoir les facultés de le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on reconnaisse que ma maison est ma maison, sinon je ne peux pas t'accueillir chez moi. Donc c'est un processus d'émancipation qui doit être fait pour pouvoir ensuite l'ouvrir. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport aux propos de Sonia Bacchès, c'est qu'on a, et qui s'ajoute pareil à une panique réactionnaire qui n'est pas du tout limitée à l'archipel calédonien, mais on a beaucoup entendu des loyalistes parler de racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie au cours de cette dernière année. Et je trouve ça assez incroyable qu'on leur donne une crédibilité, une légitimité pour venir utiliser ces mots quand on entend Sonia Bacchès qui préconise quelque chose et je sais qu'elle déteste qu'on me dise ça et peut-être on va recevoir du coup un mail d'insulte, mais elle préconise quelque chose qui ressemble à l'apartheid, ni plus ni moins, c'est-à-dire l'idée d'établir une partition raciale entre le Nord et le Sud et entre les Canaques et les non-Canaques, c'est elle qui la met en avant. On ne sait pas du tout si elle obtenait gain de cause, comment elle tracerait cette ligne sur un territoire qui est un territoire de métissage quand même assez considérable. Alors, je ne sais pas, elle ferait deux fils et puis elle dirait toi au Nord, toi au Sud, toi au Nord, toi au Sud. Enfin, il y a quelque chose d'absurde, mais il y a quelque chose de très violent. Et je pense que du coup, il y a aussi une responsabilité des médias à chaque fois qu'on relaie sa parole à la replacer dans ce cadre-là, à redire qui elle est. Et ce n'est pas simplement une ancienne secrétaire d'État, ce n'est pas simplement une militante loyaliste. Tous les loyalistes ne disent pas ça. Tous les loyalistes n'ont pas cette rage comme ça furieuse de la séparation des communautés, mais donc c'est bien de redonner son cadre. Et peut-être une dernière chose sur la question du métissage en Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai rencontré Jean-Pierre Tailleb Haïfa, qui est un descendant des Algériens d'Ubagne à l'ancien maire de Bouraille, il m'a prêté un documentaire qui a été fait dans les années 80 par la télévision algérienne, un documentaire de 12 heures qui s'appelle Les témoins de la mémoire et qui est sur le retour, avec tous les guillemets que ça peut prendre, mais le retour en Algérie des descendants de cette diaspora algérienne d'Ubagne. Et il y a cette scène qui est assez magique où les dignitaires algériens attendent, alors j'imagine, à l'aéroport, la délégation qui va arriver. Cette délégation, en fait, c'est des gens qui portent des noms de famille algériens. Mais quand les gens arrivent, quand la délégation, elle arrive, personne n'a un physique d'arabe, puisque c'est comme ça qu'on les appelait les Arabes de Calédoun. Et personne n'a le même physique. Il y a des gens qui descendent de mariage entre un Algérien et une Javanaise, d'autres entre un Algérien et une Kanak, d'autres entre... Enfin, voilà, où il y a dans leur génération d'avant des Javanais, des Bretons, des Algériens, des Kanaks, et ce qu'on appelle en Calédonie des purs métisses. Et on voit sur la tête des ministres algériens qu'ils ne se représentent pas ce que c'est. Cette société de métissage qui ne s'attendait pas du tout à ça et qui sont en train d'apprendre quelque chose. Et ces données-là aussi, voilà, je n'ai pas envie qu'on les oublie quand on écoute Sonia Bakas. Question finale peut-être pour vous deux, pour le député de l'Assemblée nationale et pour vous, Alice Zenitère, justement, par rapport à ce contexte politique dans lequel on est. Vous disiez que ça dépassait largement la question de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, de panique réactionnaire en ce moment. D'abord, l'histoire d'Algérie qui était au cœur de votre précédent livre L'art de perdre ressurgit en ce moment avec des déclarations martiales du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui veut remettre en cause les accords passés à la fin de la guerre d'Algérie. Plus généralement, on nous dit d'ailleurs que l'immigration, on parlait d'identité, l'identité pas figée, n'est pas une chance, reprenant complètement le discours de l'extrême droite. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'aime assez la réplique de Marine Tondelier qui est, mais Bruno Retailleau lui-même n'est une chance pour personne et pourtant, il est arrivé à ce poste et je m'arrêterai là. Emmanuel Dibahou, vous, aujourd'hui, c'est le discours de poétique générale et donc, voilà, au gouvernement, il y a des gens qui aujourd'hui disent ça, en quoi finalement notre discussion-là est fait écho à ce contexte général en France aujourd'hui. Je pense que c'est... Comment on va dire ça ? C'est... C'est qu'on... Pendant 30 ans, on n'a fait que expliquer la nécessité de s'assumer, assumer l'histoire et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont du mal à assumer l'histoire de notre pays qui est fait de cette diversité. Donc, c'est... Il faut du courage, il faut être capable de scier la branche sur laquelle ils se sont assis pendant plus de 100 ans chez nous et de dire on accompagne, on déconstruit les modèles mais pour ça, il faut être conscient qu'il y en a un problème. Le déni... Enfin, pour conclure, je dirais que c'est... le déni, il est placé à cet endroit. Qu'on peut avancer sereinement sur la reprise des discussions autant que d'assumer son histoire, si celui qui est en face, il est capable de faire ce chemin. La libération pour les Canaques tout seuls, c'est pas intéressant pour nous, c'est pour ça que le droit à l'autodétermination l'a partagé, pour que ceux qui ont été les héritiers de la colonisation relèvent la tête comme nous et aillent conquérir cette libération ensemble. je vois dans les propos que c'est pas la volonté d'en tact. Nous, on continue notre chemin et on aura de toute manière l'occasion de lui dire directement s'il vient chez nous. On espère, en tout cas, lui et puis le ministre de l'Outre-mer. Merci à vous deux d'être passés par le plateau de Mediapart. Merci Emmanuel Djibahou, merci Alice Zeniter, votre livre « Frappez les popées » est sorti chez Flammarion. Il est disponible en librairie sur Mediapart. Vous pouvez retrouver notre important dossier d'articles sur la Nouvelle-Calédonie où il y a beaucoup d'articles d'Hélène, pas seulement, mais beaucoup d'articles d'Hélène depuis des années. Cette émission, vous le savez, elle est en accès libre, possible grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous. Dernier petit message, on se retrouve demain, mercredi 2 octobre à 19h en direct. Une grande émission sur l'embrasement au Proche-Orient et la guerre sans fin d'Israël. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada